L'autre femelle, plus jeune, est presque aussi grande. Elle mesure 15 centimètres. Nous ne les voyons pas beaucoup et pas tous les jours. Mais nous les entendons lorsqu'elles se déplacent. Elles savent se cacher très habilement dans les massifs et jamais aux mêmes endroits. Actuellement, nous sommes en juillet. Elles apprécient l'ombre et se tiennent de préférence sous les mille-pertuis et salles-se-pareilles. Comme nous leur offrons régulièrement des restes de fruits et de légumes au même endroit. Elles connaissent l'heure. Viennent ensemble, guetter en proximité, un jour sur deux, toujours en avance. Alors, ça vient ? Le mâle ne manque pas de caractère. Il n'hésite pas à mordre. Mais les femelles savent fuir. Elles apprécient les petits extras comme les pissenlits ou autres fleurs sauvages que nous trouvons à proximité. Mais ce sera pour d'autres séquences. Eh bien, bonne découverte par ces quelques vues rapprochées de ces animaux si anciens qui nous interpellent autant avec leur maison sur le dos, leur vivacité à se nourrir, leur capacité à capter nos émotions. La tortue d'Hermann étant une espèce protégée, il convient de la laisser dans son habitat naturel. Merci. Merci.